Musique Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous abordons trois sujets brûlants qui font la une en Algérie. Des hauts fonctionnaires arrêtés pour contrebande et spéculation sur le café subventionné. Une vague d'incarcération sans précédent au sein de l'armée et la décision controversée de l'Algérie de maintenir des restrictions sur l'importation des voitures d'occasion. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les détails de ces affaires qui secouent l'Algérie. Musique Affaires de contrebande et spéculation sur le café subventionné. Commençons avec la saisie récente d'une importante quantité de café subventionné et de gasoil. Une opération qui a abouti à l'arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires en Algérie. Lors d'une opération de lutte contre la contrebande, les forces de l'ordre ont découvert des marchandises illégalement dissimulées dans un bus de transport de passagers. Ce coup de filet a permis d'arrêter six suspects, dont certains occupèrent des postes clés dans la fonction publique. Selon les accusations, ces fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir abusé de leur pouvoir pour faciliter cette opération de contrebande. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et d'autres font face à des mesures de contrôle judiciaire. Cette affaire soulève des questions sérieuses sur la corruption et la spéculation en Algérie et sur l'engagement des autorités à lutter contre ces pratiques qui fragilisent l'économie du pays. La transparence autour des responsabilités exactes des accusés reste encore floue, mais les autorités promettent une enquête approfondie. 155 officiers supérieurs de l'armée algérienne en prison Un autre scandale qui secoue l'Algérie concerne l'incarcération de 155 officiers supérieurs de l'armée, une première dans l'histoire du pays. Des généraux, des généraux-majors et des colonels se retrouvent actuellement derrière les barreaux à la prison militaire de Blida. Cette situation inédite fait suite au bouleversement politique de 2019 et pose de nombreuses questions sur la stabilité du pays. La détention de ces hauts-gradés, pour des raisons souvent qualifiées d'opaque, suscite l'indignation des familles concernées qui dénoncent les conditions de détention sévères et le manque de soins médicaux. Certaines familles envisagent même de se regrouper en associations pour porter l'affaire devant des instances nationales et internationales. Malgré ces pressions, il reste incertain que le régime algérien accepte de relâcher ses officiers emprisonnés ou de revoir sa politique actuelle. Rejet des amendements sur l'importation de voitures de moins de 5 ans Enfin, parlons de la décision controversée de maintenir les restrictions sur l'importation des voitures d'occasion. Alors que de nombreux Algériens espéraient une levée de la limitation sur les voitures de moins de 5 ans, la Commission des finances de l'Assemblée populaire nationale a décidé de rejeter cette proposition. Cela a provoqué une forte déception, en particulier au sein de la diaspora algérienne, qui espérait des mesures facilitant l'importation de véhicules d'occasion moderne et abordable. La restriction actuelle à 3 ans reste en vigueur, rendant l'accès aux véhicules de qualité difficile pour beaucoup. Cette décision pourrait relancer le débat sur la politique automobile en Algérie, dans un contexte où les prix des voitures ne cessent de grimper. De nombreux citoyens et experts voient dans cette politique restrictive une barrière à la modernisation du parc automobile algérien et un facteur de pression économique supplémentaire. Ces trois affaires révèlent des enjeux majeurs en Algérie, qu'il s'agisse de corruption, de justice militaire ou de politique économique. Elles illustrent la complexité des réformes nécessaires pour améliorer la transparence et répondre aux besoins des citoyens. Pour vous tenir informé des prochains développements, abonnez-vous à Infos Express. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez vos avis en commentaire sur ces sujets brûlants. Et dites-nous ce que vous en pensez. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ?